Musique Bonjour, bienvenue sur Superflu, nous sommes de retour à l'américaine cosmographe avec Adélaïde, Annie et Jérémy. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et donc on va évidemment parler de cinéma. On va commencer avec toi Annie et tu vas nous parler de Divine. Divine en effet, qui sera, en fait on se réunit on va dire pour la deuxième fois et ce sera notre programme numéro 3 qui va sortir le 18 août. Il commence le 23 août et il sort le 18 août. Voilà, il sort le 18 août. Et donc Divine ce sera la première page de ce nouveau programme. Donc le gros coup de cœur ? Première page égale gros coup de cœur évidemment. C'est un premier film et d'ailleurs c'est assez impressionnant pour un premier film. C'est le film qui a eu la caméra d'or à Cannes cette année. Donc vous avez peut-être entendu le discours de la réalisatrice Gouda Benyamina au moment de la remise des prix qui était absolument insupportable. Et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit oulala je vais détester le film, ça va pas être possible. Et en fait non, c'est vraiment génial. C'est hyper maîtrisé, c'est très bien écrit, il y a deux comédiennes complètement hallucinantes quoi, hyper vivantes. Elle nous emmène dans tous les sens, je sais pas comment dire ça mais c'est drôle, il y a des moments de grâce. Tu l'as vu ton avis finalement ou pas ? Non, j'ai pas dormi la nuit, j'ai pleuré toute la nuit. Il y a aussi des moments de dire. En deux mots ça parle de quoi ? Alors c'est deux ados qui vivent dans une cité de la banlieue parisienne et qui décide pour se sortir de la cité et pas d'autre moyen que de, enfin elle ne voit pas d'autre moyen en tout cas, que de vendre de la drogue, enfin en tout cas de se... De gagner de l'argent, tout ce qu'elle veut c'est gagner du fric. Tout ce qu'elle veut c'est gagner du fric pour pouvoir se barrer en fait. Et donc la solution qu'elle trouve c'est d'aller voir la CAI du quartier qui s'occupe du trafic de drogue et pour bosser pour elle et puis réussir à gagner de la thune quoi. Donc voilà, l'idée de base c'est ça. Après c'est vraiment deux copines, il y en a une qui est un peu meneuse et il y en a une autre qui suit. Mais en même temps le duo entre les deux est super, il y a une vraie complicité. Et puis il y a des idées aussi, c'est qu'elles sont hyper inventives dans tout ce qu'elles font. On pourrait le rapprocher à Banque de Filles qui était sorti il y a un peu plus d'un an ? C'est beaucoup mieux. Non, mais surtout que c'est, enfin, même au niveau du scénario, tout ça, ça n'a rien à voir. Non, si ce n'est des nanas quand même qui s'imposent dans un monde typiquement masculin et qui utilisent le langage, la violence, enfin elles se comportent en mecs... Mais parce qu'il n'y a que des filles, il n'y a que des filles, il n'y a aucun personnage masculin. Oui, en fait, il y a un personnage masculin qui est d'ailleurs un vrai connard aussi. Mais qu'on voit très peu comme dans le film. Qu'on voit très peu et qui en fait est vachement soumis aux femmes. D'accord. Je trouve qu'il y a un petit côté comme Banque de Filles où quand même, le film n'est pas long, ça dure une heure et une heure quarante. Qui arrive à mettre sans être démonstratif tout ça, beaucoup des questions autour des cités, des problèmes qu'il peut y avoir, des trucs. Qui arrive à mettre tout ça sans être démonstratif, tout ça juste dans l'itinéraire de ces personnages. Ces bandes de filles faisaient ça un peu de manière un peu plus démonstratif. Où il arrivait à se dire tout ce qui peut arriver à une jeune blague de cité, voilà. Et c'était presque un peu too much dans les bandes de filles. Et là, elle arrive aussi à mettre beaucoup de questions autour des cités, tout ça. Et en étant beaucoup moins démonstratif. C'est pas moralisateur, c'est pas jugeant non plus. Enfin, c'est, je sais pas, c'est assez juste en fait. Et vraiment, ça nous fait, enfin, il y a des moments où elle nous emmène dans les rêves des filles, là, comme ça. Et, enfin, je sais pas, ça surgit, quoi. Elle arrive à avoir des moments de pause aussi dans son film. Enfin, c'est hyper bien rythmé. Et il y a des moments très beaux aussi, des moments tristes. Enfin, bref. Mais un vrai bon film. On pourrait le rapprocher de la haine. Alors, pour le coup, moi, c'est ça. En fait, en sortant, s'il y a un film auquel j'aurais pensé, c'était s'arrêter la haine. Mais bon, c'est quand même très différent. Mais oui, je côté le film de coup de poing, quoi. Ouais, c'est ça. Qui montre une réalité avec une énergie incroyable, avec une fraîcheur. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Dans un monde très féminin. Oui, oui, oui. Et là aussi, c'est pas appuyé tout ça. C'est juste que c'est comme ça, en suite de gamine. La caïd du quartier est une caïd, ce qui est relativement étonnant. Mais c'est un état de fait, c'est comme ça. Et voilà, je trouve que moi, la grande qualité, c'est que ça montre plein de choses. Et c'est pas appuyé, c'est pas démonstratif. C'est pas... Super. Bon, très bien. Et donc, ça sort, ça, le 31 août. 31 août, tout à fait. Très bien. On enchaîne avec toi, Adélaïde. Tu vas nous parler de Victoria. Oui, tout à fait. Enfin, je vais essayer de vous parler de Victoria, parce que c'est un film qui m'a assez touchée. Donc, pour situer Victoria, c'est un film de Justine Trier. C'est son deuxième long métrage. C'est la réalisatrice d'un film qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle La bataille de Solferino. Donc, s'il y en a qui s'en souviennent. Du coup, Victoria. Alors, comment je peux parler de ce film ? Je parlerai déjà du personnage de Victoria. Donc, Victoria, c'est... Qui est interprétée, déjà, enfin, non, ça, il faut en parler, par Virginie Effira, qui est juste magnifique dans le film. Déjà, elle est superbe. Elle est éblouissante. Et en plus, elle joue super bien. Enfin, vraiment, elle l'emmène partout. Elle a le visage parfois comique. Elle arrive à faire rire juste avec une phrase ou un regard. Et elle peut aller aussi dans un discours beaucoup plus profond et beaucoup plus... Enfin, très touchant. Enfin, c'est assez incroyable. C'est pas la première fois qu'on voit Virginie Effira dans un très bon rôle comme ça, très bien construit. Et du coup, je fais un petit chapeau à cette actrice. C'est vrai que c'est assez surprenant, quand même, qu'a cette nana et cette carrière-là. C'était un peu inattendu. C'était plusieurs secondes où elle était bien. Mais là, elle est vraiment hyper étonnante. Elle a une énergie incroyable. C'est ça. Et puis de passer de la comédie au drame. Et elle arrive aussi à avoir une vraie sale gueule parfois dans le film. Oui, voilà. Qui marche, quoi. Ouais, non, c'est... C'est vrai que... Donc, alors, le personnage de Victoria. Victoria, c'est une femme qu'on pourrait, en apparence, prendre pour l'héroïne des temps modernes. C'est la femme célibataire qui a une carrière d'avocate. Qui réussit, qui élève, qui affronte la vie, qui élève ses deux gamines toutes seules. Qui a des amants de passage, qui la rencontre sur Internet. Enfin, voilà. Donc, on pourrait croire ça. Qui est très belle, qui a du caractère. Voilà. On pourrait croire ça, mais en fait, pas du tout. Enfin, ça reste vraiment qu'une apparence. Et c'est là où le film est très bien fait. C'est qu'il ne rentre pas dans le cliché, justement, de la femme parfaite. Il montre vraiment la profonde solitude dans laquelle Victoria s'est enfermée. Donc, elle s'appelle Victoria Speak, je crois. Victoria Speak. Ouais, c'est ça. Et c'est très, très bien d'entrer dans le film. Parce que tout au long du film, elle va avoir des entrevues avec son psy. Elle cherche vraiment à s'en sortir, quand même, de tout ça. Avec des voyantes, une voyante. Avec même des amis, des amants. Enfin, où elle va essayer de parler de tout ça, de ce qu'elle ressent, de sa solitude. Et de tout, entre guillemets, les emmerdes qu'elle va avoir après. Parce que le film tourne un peu autour de ça, quand même. D'une espèce de tourbillon qui va s'enchaîner. Donc, voilà. Ça, c'est pour cibler le personnage à peu près. Et donc, l'histoire, en quelques mots, le petit speech, il va tourner sur à peu près trois éléments. Donc, le premier élément qui est... Elle va revoir un ami, enfin, va avoir un très bon ami à elle pendant un mariage. Pendant ce mariage, il y a la compagne de son ami qui l'accuse de l'avoir poignardée. Poignardée physiquement. Ça ne va pas parler d'un an, poignardée physiquement. Oui, voilà, physiquement, voilà. Et donc, Victor, il n'était pas là à ce moment-là. Mais son ami Vincent va lui demander d'être son avocate pour le défendre dans cette affaire. Parce qu'il est accusé d'homicide, quand même. Il n'y a pas de tentative d'homicide volontaire. Voilà. Et sauf que, bon, c'est Melville Poupeau qui fait Vincent. Je ne sais plus le nom de l'actrice qui fait la femme, la compagne. Si elle ne la connaissait pas. Mais qui est complètement délurée. Enfin, les deux sont complètement délurés. Ça prend des proportions énormes, tout ce truc-là et ça. Sauf que Victoria, elle est très, très mal à l'aise. Parce que déjà, professionnellement, de défendre un ami, c'est très, très dur. Et en plus, elle n'était pas témoin, mais quasiment témoin. Parce qu'elle était dans le mariage quand ça s'est passé. Donc, ça va compliquer les choses dans sa carrière. Enfin, d'une manière... En fait, je peux me permettre. Parce que ce que je trouve dans le film, c'est que c'est une nana qui, effectivement, gère tout. Mais qui, du coup, tient à bout de bras à peu près tout. Et qui, même si elle sait qu'elle prend la mauvaise décision parfois, elle apprend quand même, en fait. Parce que typiquement, là, c'est ça qui se passe. Et du coup, elle se retrouve à devoir encore plus assumer des trucs derrière. Parce que ces mauvaises décisions qu'elle prend, parce qu'elle est complètement dépassée par les choses, lui entraînent encore plus de... Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux complètement. Voilà, c'est un tourbillon, quoi. Un cataract. Ouais, ça, c'était que le premier élément. Oui, voilà. Deuxième élément. Donc, il y a Sam qui débarque, alors qu'elle voit aussi à ce même mariage, qui est un ex-client à elle. Donc, pour des affaires de stupes, enfin, voilà, qu'elle a sauvé d'affaires quelques années auparavant. Et qui arrive et qui débarque, qui débarque chez elle. Bon, voilà, j'en dis pas plus, mais qui s'incruste complètement. C'est joué par qui ? Et ça, c'est Vincent Lacoste qui garde sa gueule toujours complètement. On a du mal à croire qu'il a été dealer à un moment donné. Mais par contre, il va très bien d'arriver comme ça, de débarquer. Bon, voilà, maintenant, je suis là et il va falloir composer avec ça, quoi. Donc voilà, ça, ça la perturbe un peu aussi. Et alors, il y a la cerise sur le gâteau, c'est son ex-mari, qui apparemment a beaucoup souffert dans leur relation et qui a un espèce d'esprit de vengeance, qui veut essayer de s'affirmer dans une espèce de vengeance, et a écrit un bouquin sur une fille qui s'appelle Victoria Spock et qui est avocate. Et là, qui dévoile tout, quoi. Et du coup, en disant que c'est de la fiction, mais sauf que ça la met, du coup, c'est très difficile pour Victoria parce qu'elle lui a dit des secrets. Et que le bouquin est bien parti pour bien marcher, a priori. Donc ça commence un peu à... Donc voilà, elle se retrouve là-dedans. Donc ça, ça donne des situations très comiques. Enfin voilà, il faut partir quand même du principe que c'est une comédie. Voilà. C'est profond, quand même. Mais c'est une comédie, vraiment, ça raconte vraiment des choses de notre société, de nos vies qui vont à 100 à l'heure, des rapports entre les gens. C'est le rapport des autres, surtout parce qu'on voit vraiment... Donc il y a tous ces personnages-là qui sont extrêmement bien construits. Je trouve que ce n'est pas du tout des personnages clichés. Ils ont tous une personnalité très très bien faite. Et ça, c'est très rare de voir ça dans les films. Je trouve que c'est un truc qui manque souvent. Et le rapport qu'il y a, justement, pourquoi Victoria est dans cette solitude-là. Qu'est-ce qu'elle cherche avec les autres ? Qu'est-ce qu'elle l'attend ? Et qu'est-ce qu'elle ne voit pas non plus ce qu'il y a autour d'elle ? Et ça, je trouve ça très très juste comment c'est fait. Alors c'est peut-être parce que je me suis reconnue. Très bien. Ça a l'air, en tout cas. Il était en balottage pour la première page. OK. La dernière fois, on parlait des comédies québécoises, populaires ou typiques. Là, est-ce qu'on est dans la comédie populaire française, classique ? Eh bien, on pourrait croire, mais non. C'est ce qu'on avait écrit dans le texte. On a appelé ça une comédie romantiquement dramatique. Parce que quand on est sortis de là, on s'est dit, bon, ça, c'est une comédie parce que ça nous a fait marrer. Mais est-ce que c'est une comédie romantique ? Mais non, parce que bon, ça ne tourne quand même pas autour de ça. Est-ce que c'est une comédie dramatique ? Enfin, on ne savait pas trop fixer ce film. En tout cas, c'est drôle, c'est profond et il y a un petit peu d'amour. On ira le voir et puis on vous ira le voir, on en reparlera, savoir quel type, quel joueur c'est. Et on va terminer avec toi, Jérémy, tu voulais nous parler de Soy Nero. Oui, tout à fait. Alors là, on est beaucoup moins dans la comédie. Et après, c'est très ennuyeux parce que Soy Nero, c'est typiquement le film. Donc, ce serait super que vous veniez le voir sans rien savoir parce que ça a une manière d'avancer. Eh bien, voilà, on s'arrête là. Allez, on va, Soy Nero. Mais il faut quand même en dire un petit peu. Donc, ça part de deux réalités. La première, c'est un truc qui s'appelle les Green Card Soldiers. C'est des étrangers, enfin des gens qui ne sont pas américains. On peut supposer des gens surtout des pays du Sud, un peu pauvres, tout ça, qui vont s'engager dans l'armée américaine parce qu'on leur promet, au bout de deux ans de bons et loyaux de service sur le front, au Moyen-Orient ou ailleurs, de pouvoir avoir la nationalité américaine. Il y a des gens qui s'engagent dans l'armée pour ça. Sachant que, bon, la réalité a montré que ce n'était pas si simple. Enfin, il l'avait très facilement si jamais il revenait du front dans un cercueil. Là, c'est bon. Mais après, ça peut être plus compliqué. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui s'engagent dans l'armée pour ça. Donc, ça, c'est un des trucs de base. Et après, un des sujets aussi, c'est la fameuse frontière mexicano-américaine, qui est un peu le point de départ du film. Le personnage s'appelle Nero, donc. Et en fait, il traverse cette frontière-là alors qu'il a grandi aux États-Unis, qu'il a été expulsé suite au 11 septembre, mais qu'il a nulle part où allé, à part essayer de revenir aux États-Unis. Il également, parce que même s'il a grandi aux États-Unis, il n'a jamais eu les papiers qui le pouvaient. Donc, il va traverser la frontière pour retrouver son frère. Et à partir de là, ça va être un itinéraire compliqué pour essayer de faire sa place aux États-Unis. Donc, il va y avoir beaucoup de rencontres. Et chaque situation, c'est dominé par la méfiance, à la limite de la paranoïa par moments. Et on ne sait jamais ce qui va lui arriver. Enfin, vraiment, chaque situation, mais dans une tension où on ne sait pas comment ça peut tourner. Et puis, au fil de son itinéraire, il va se dire aussi, comme beaucoup d'autres, que peut-être sa seule solution d'avoir la nationalité américaine, c'est de s'engager dans l'armée. Voilà, qui est quand même une solution un peu cruelle. Mais voilà, et c'est un film, on est souvent à la limite de la paranoïa, tout ça. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. La traversée de la frontière est incroyable. Et voilà, c'est vraiment un très beau film. Pas facile, facile, mais vraiment un très beau film. Et on ne sait jamais où est-ce que ça nous emmène, quoi. Pour le coup, est-ce qu'il est tellement dans l'errance parce qu'il n'a pas de patrie, en fait. Enfin, il n'y avait pas. Du coup, voilà, c'est vraiment, on découvre au fur et à mesure, même comme s'il lui découvrait au fur et à mesure ce qu'il allait faire et ce qu'il allait... Voilà, c'est vrai que c'est... De cette paranoïa, de cette peur, de tous les problèmes... Après, c'est sans doute plus facile de juger quand on est à l'extérieur. Voilà, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un d'extérieur. Après, on peut supposer qu'un Iranien qui vit en Angleterre, ces questions d'exil, d'apatrie, de tout ça, ça lui parle. Mais oui, en l'occurrence. Et puis, il y a la frontière américaine, c'est quasiment de bien un mythe. Il y a eu beaucoup de films là-dessus. Il y a beaucoup de... Et ça fait se croiser plein de réalités qui sont très différentes. Et là, voilà, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il montre deux réalités qu'on ne connaissait pas trop. Vraiment, les gens qui rentrent dans ce pays-là illégalement, mais en fait, qui rentrent chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'autres... Enfin, s'il ne va pas aux États-Unis, il a nulle part où aller. Sa famille est aux États-Unis. Et ce truc des Green Card Soldiers, que moi, je ne connaissais pas du tout, qui est une loi qui a été votée dans la lignée du Patriot Act, qu'ils ont osé appeler le Dream Act. C'est pas mal. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment... Et construire une fiction qui est vraiment mise en scène avec brio, enfin, il y a vraiment des trucs qui sont très beaux, sur quelque chose de très réel, je trouve que, ouais, c'est un tour de force. Il y a un peu aussi la remise, enfin, disons qu'il y a toujours cette image du rêve américain, tel que c'est le rêve américain, et en même temps, il y a vraiment la désillusion de ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu l'envers du rêve américain. Entre les discours plein de cynisme, mais on ne le sait pas toujours, des dirigeants américains qui votent un Dream Act, super, on pourrait... Et la trajectoire de ce gamin qui vit ce Dream Act, mais bon, là, ça n'a rien à rêver, en l'occurrence. Et de ce gamin, mais aussi de tout ce que... Et tous les gens autour. Oui, et les gens, voilà, les gens qu'il peut être amené à croiser, qui peuvent être plus ou moins dans sa situation. Quand il... Non, il ne faut rien vous dire. Donc voilà, vous verrez. Ok, super. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir plus de vidéos sur superflu-websyn.fr et suivre notre page Facebook et YouTube. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.